Bon, Sylvine, quelles sont les importantes questions pour venir ? La première, pour toi Samé Eto, mais peut-être qu'il n'est pas au stade. Ecoute Rich, le Cameroun est également en train de jouer la coupe du monde féminine qui se passe du côté de la Colombie et ayant participé aux trois premières journées, les Lyon U20, quand on dit U, ça veut dire Honda 20, below the age of 20, elles ont été qualifiées pour le huitième de finale. Leur dernier concurrent étant l'Australie, elles sont venues à bout, deux buts à zéro. Une réalisation de Naomi Eto, mais surtout de Toko Joya. Donc voilà ce qui a amené Samé Eto du côté de la Colombie juste après l'interview qu'il a eue à Debriche, où il a eu à dire un certain nombre de choses. Ben, sur le panel, on pouvait avoir trois Camerounais, notamment Sézé Ndoumbe, Aurélène Suameni ou encore Samé Eto Fils. Il y a une chose qui fait retenir, mais j'ai aussi là sur le déplacement de Samé Eto, c'est qu'il a toujours des calendriers qui se répètent. Pour ceux qui l'étudient, vous allez constater qu'il y a trois mois, il avait eu un même interview, toujours avec Debriche, Debriche, quand les Lyons indomptables étaient en train de jouer. Donc, si, à défaut d'autres choses, en novembre, s'il y a encore un recoupement des Lyons indomptables, ne soyez pas surpris de voir qu'il a un autre interview, toujours, sur ces formules-là. Également, peut-être qu'il y aura encore une autre compétition, comme sur les U20, les hommes qui ont été mobilisés pour venir mettre pression sur les Lyons fagnons. C'est quelque chose de jamais vu, mais on a quand même, on est en train de voir avec Samé Eto. Le Samé Eto, finalement, nous fait voir beaucoup de choses. Ce n'est pas tout. Du côté de Colombie, il n'en a pas l'habitude de marcher beaucoup avec sa femme, Georgette, qui est là. Et sans discrétion, nous avons quand même le droit d'admirer. Imaginez que Georgette est dans ses quarantaines et tu n'avais qu'à voir sa morphologie. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, si toutes les femmes pouvaient être aussi conscientes du bonheur qu'elles peuvent apporter à leurs hommes lorsqu'elles gardent leur forme ainsi. Tu ne peux pas t'imaginer que c'est une maman de plus de quatre enfants, mais qui a une souhait. Si tu as déjà vu Beyoncé, c'est que tu as une image à quoi ressemble Georgette. On peut avoir l'argent, on peut prendre soin de soi, on peut être belle et non devenir une poire pour soi-même, ce qu'on dit généralement en anglais, un obstacle pour son bonheur au point de devenir, de quémander. Je vois beaucoup de très belles femmes. Ce n'est pas ça le sujet, mais il est important parce qu'il y a également ici des personnes qui n'ont pas la chance de lire profondément pour comprendre qu'on est esclave dans la vie lorsqu'on ne sait pas prendre soin de soi. Donc, je disais, il y a beaucoup de très belles femmes qui, après leurs premiers accouchements, ont complètement oublié qui elles étaient aujourd'hui, souffrent. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus le même charisme qu'elles avaient au départ. Donc, la soeur de Georgiane hier m'a encore plongé dans cette envie-là de voir que la plupart de nos filles devraient comprendre en réalité que jusqu'à ce que tu meurs, toutes tes chances sont encore dans ta main. Ne te négligez pas, ne te laisse pas submerger par le poids de l'envie de vivre. Donc, voilà pourquoi Samuel Eto'o était absent hier pendant ce match de Léon et d'Ontar. Pourquoi dans 6 mois les combis avec les deux visages ? Merci beaucoup pour la question déjà. Le ministre Combi est en train de vivre un moment assez intense. Mais cela ne demande pas qu'on ait pitié de lui. Parce que j'étais dit, c'est plus d'un milliard de francs. Et un milliard, quelqu'un m'a corrigé hier, que pour manger un milliard, il faut manger ça pendant 88 ans. C'est-à-dire, si tu manges un million par jour, il faut manger ça pendant 88 ans. Donc, on va revenir en disant que si tu manges un million par semaine, un milliard peut te prendre 27 ans. Donc, j'aimerais encore que la personne-là, qui prend la calculatrice et calcule encore et qui nous dit si on s'est éloigné. Donc, les combis ne se plaignent pas parce qu'il y a un problème, parce qu'il a faim, ou bien parce que son compte ne gère pas. Non. Il se plaint, et je suis sûr que la suite de ta question aurait un aspect sur ça, parce que les choses ne vont pas comme il aurait souhaité. Le président de la République, à travers le discours du 10 février, ou du 9 et 10 février 2024, avait demandé au ministère du sport et de l'éducation physique de remettre de l'ordre dans la tannière des lions indomptables, pour que la victoire renouvelle, parce qu'il disait que l'État a consenti d'énormes moyens financiers à cette cause, et il fallait que les résultats soient au rendez-vous. Donc, depuis lors, le professeur Narcisse Monacombi se bat pour que cela soit réalisable. Sauf que, en face de lui, il a ce que Jean-Bruno Tagne appelle un boussot, c'est-à-dire on ne peut pas tordre, c'est-à-dire quelqu'un qui est assez figé sur son principe, sur sa façon de voir la vie et combat tous ceux qui veulent montrer une autre façon d'atteindre les mêmes objectifs. Narcisse Monacombi est confronté dans un dilemme où certains gens dans son camp jouent contre lui, et il se retrouve un tout petit peu coincé. Et cela peut justifier, donc, pourquoi sa face était assez froissée. Il n'avait pas bonne mine. Et cela, davantage, devait renforcer les gens d'en bas en bas, qui n'ont que Dieu pour l'argent, pour comprendre qu'il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes que l'argent. Et cette chose-là, c'est la maîtrise du soi. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais ce qui va faire la différence entre toi et quelqu'un qui vend la drogue pour pouvoir vivre, ou bien quelqu'un qui vole pour pouvoir vivre, c'est la maîtrise du soi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des grands appartements à hauteur d'un million, mais ne passent aucune nuit dedans. Ils sont toujours dans les boîtes de nuit, parce qu'ils n'ont pas cette maîtrise de soi. Donc, le procès Narcisse Monacombi, agrégé de droit, davantage, il perd sa... Il se lose et il se france financière. La tension qu'il avait sur sa face hier, montrée à suffisance que... Montrée à suffisance qu'il a le pouvoir, mais ce pouvoir-là, il ne le maintient pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas le contrôle. Et que le monde entier est en train de réaliser qu'il est à la solde d'un président de la fédération qui peut être plus puissant que lui. L'histoire a toujours connu ça, que dans des grosses dynasties, il y a des meiges, des personnes qui occupent des rangs inférieurs, comme par exemple un général et un capitaine, ou alors un colonel, mais qui a plus de charisme, qui a plus de pouvoir. Et la façon de combattre ce genre de situation, ce n'est pas de monter un bras de fer public. Cela pousse à la ruine. C'est un peu comme dans une famille. Lorsque la femme part à l'école, elle obtient des grosses diplômes, son agent commence à passer. Mais tu ne peux plus soumettre cette femme-là à... Tu ne peux pas avoir certaines attentes, voilà. Finalement, j'arrive. De cette femme-là, comme celle qui n'a pas été à l'école, ou alors celle qui n'a pas ce niveau de savoir et ce niveau financier. Donc, l'homme doit être permanemment observant, étudier son environnement, étudier ses relations, étudier ce avec qui il a affaire, pour comprendre son positionnellement face à lui. Cette mine-là montre qu'il néglige beaucoup son adversaire. Cette mine-là montre qu'il compte beaucoup sur le pouvoir politique, le pouvoir nominatif. Or, le pouvoir nominatif est un pouvoir de ruse. Elle calcule ses intérêts en mettant en évidence les gibiers. Vous pouvez vous faire bouffer à tout vent. Et ce qui est essentiel pour le pouvoir central, c'est de se recréer. Et elle peut se recréer en s'accrochant vers celui qui t'a présenté comme l'ennemi. C'est un jeu d'avantages assez rusé. Eh bien, malheureusement, lorsqu'on est nommé, on est obligé d'assumer. Mais ce qui nous dérange, c'est que même quand on est fâché, il ne faut pas présenter ça en mondial-vision comme ça. Pourquoi autant d'attaches sur les réseaux sociaux par rapport au start-up? Voilà, voilà une question qui a trait ou meurt. Il y a certains qui se disent qu'ils ont gagné. Comme le staff technique de l'Afrique à faute n'a pas été admise au stade, et que c'est le staff technique de l'Afrique à faute qui a été admise, que Samuel Eto'o a gagné. Puis son église agit, qu'ils n'ont jamais perdu. Et il y en a d'autres qui disent que ces staffs techniques de l'Afrique à faute, qui eux-mêmes acceptent de venir remplacer les staffs techniques du MINSEP, alors qu'ils n'ont pas préparé le match à côté de ceux-ci, eh bien, ils sont des usurpateurs. Et dans les deux vents, je te dis encore Ruth, dans la vie, il faut beaucoup comprendre le déclic, la source du pouvoir. Ceux-là qui perdent leur temps. Je me demande où tu prends le temps pour arracher le problème des gens qui ont l'argent. Tous les deux, ils savent s'en payer. A hauteur des millions. Écoutez bien, ce n'est pas les petits échanges. Non, mais chicken change. Ce sont des millions. Quand on gagne un match, le bonus des joueurs peut monter jusqu'à 5 millions par jour. 5 millions. Le problème de participation, 25 millions. Donc, celui qui va dire qu'il n'est pas rentré avec quelque chose, c'est au moins, pour les deux matchs, c'est au moins 40 millions. C'est beaucoup d'argent. Mais quand je vois les gens montrer les gants ici pour insulter Siré, je gagne même quoi dans tout ça? Si ce n'est pas mon patriotisme, vous demandez d'aller voter comme toi, je gagne quoi dedans? Donc, venez ici, commencez à dire, « Oh, l'Afrique a gagné. Oh, Siré, tu devais avoir honteux. » Donc, quand j'ai lu comme ça, j'ai dit « Oh, pauvre naïf. » C'est un peu comme le blanc n'est venu vous mentir, d'un certain Jésus qui viendra, d'un certain paradis qui existera, et pendant que le blanc est en train de vivre son paradis sur terre, il vous prépare à vivre pour vous au-delà. Est-ce que vous avez déjà rendu visite à un gouverneur ou bien un sous-professe pour voir le niveau de vie qu'il y a chez lui? Il faut souvent avoir des amis qui ont de l'argent. Comme ça, vous testez, vous goûtez un peu la vie des gens qui ont l'argent. Vous allez rénoncer à tous ces débats qui vous perdent le temps inutilement parce que l'objectif, c'est de vous abrutir. Lui, il n'en se fait que l'Afrique a gagné. Et puis quoi? Rien. Ce sont des jeux qui sont bien orchestrés, qui profitent à des hégémonies. Il ne faut pas se laisser baigner. Quelle est la situation à faire les gens dans ça? Ils sont au premier de leur poule. C'est au premier match. Le Kenya a fait un match mieux avec le Zimbabwe. Et le Cameroun, en remportant au score minimum d'un but à zéro face au Brave Warrior, elle s'installe confortablement, même si c'est de façon temporelle, à la tête de cette poule de gel avec trois points. D'ici le 10, on saura si elle va maintenir ce fauteuil-là. Mais je te rassure que sur les papiers, le Cameroun est grand favori. D'ailleurs, d'ici le 10 novembre prochain, on l'attend avec un minimum de neuf points parce qu'il y aura encore une trêve le mois d'octobre qui arrive. Encore le prochain match. Les lions indomptables ont quitté Garoua ce dimanche et pris un vol en direction de Kampala, en Ouganda. Ils y disputeront leur deuxième match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 face au Zimbabwe. Demande se jouera le 10 septembre prochain, c'est-à-dire mardi. L'essentiel de ce qu'on avait à partager avec vous ce matin. D'ici à nos numéros, nous disons merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501